Le directeur de l'information du groupe TF1, Thierry Tuillier, a répondu aux questions du Parisien concernant l'avenir à l'antenne de Denis Brognard, qui a été accusé de dérapage verbaux par d'anciennes collaboratrices. Une merde, tout juste bonne à sourire. Si y est-il ainsi qu'en 2018, lors du match de la Coupe du Monde de Football, Denis Brognard aurait qualifié Charlotte Namoura, à qui il reprochait d'avoir hésité au moment de poser la question au téléspectateur. Estimant avoir été insulté et humilié, celle qui a quitté la chaîne en 2019 avait alerté sa hiérarchie. Si TF1 était donc déjà au courant, le grand public l'a appris ce vendredi 27 janvier d'envoici. Le magazine rapporte aussi un incident qui se serait produit le 14 juillet 2022. En marge d'un direct avec les soldats de l'armée française, Denis Brognard aurait ce jour-là hurlé sur une journaliste et une chargée de production. Un incident qui est, selon le parisien, remonté jusqu'au patron de l'information du groupe TF1, Thierry Tuillier. Ce dernier a diligenté une enquête du service ressources humaines dont les conclusions n'accablent pas Denis Brognard. Pour moi, le sujet est clos, tranche Thierry Tuillier car au-delà du cas le plus voyant du présentateur de Koh-Lanta, les investigations auraient fait apparaître plusieurs problèmes au sein des équipes, le 14 juillet dernier, en raison de moyens sous-dimensionnés. J'ai eu un entretien avec Denis. On s'est dit les choses. Pour moi, le sujet est clos, répond Thierry Tuillier dans les colonnes du Parisien ce samedi 28 janvier. Une version des faits confirmée par un représentant syndical qui indique que la direction lui a passé un savon, visiblement efficace puisque nous n'avons eu aucune remontée depuis sept mois le concernant. Face à de telles accusations, l'animateur de 55 ans s'est expliqué. Je suis très engagé, perfectionniste et à l'occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés, a réagi Denis Brognard dans les colonnes de Voici. Denis Brognard n'est pas écarté à date s'est fait isolé et ne rende pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que je ne trétiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis 30 ans. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j'ai pu blesser, a ajouté l'animateur de Koh Lanta qui a visiblement réussi à sauver sa place. Ce vendredi 27 janvier, jour de publication de l'article dans lequel il est mis en cause, Ninja Warrior qu'il présente a bien été diffusé en prime time. Sa présence dans Koh Lanta ne semble pas non plus remise en cause. Mais retrouvera-t-on Denis Brognard à l'antenne le 14 juillet 2023 ? Peut-être bien. En tout cas, Thierry Tuillier ne dit pas non. Il n'est pas écarté à date, a-t-il répondu aux Parisiens. On prendra la décision avec lui, on verra bien, conclut le patron de l'information de la Une. Affaire à suivre. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi rien ne justifie ça, accusé de comportement déplacé par Charlotte Namoura et Anne-Laure Bonnet, Denis Brognard présente ses excuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !